bonjour je vous propose de voir l'accompagnement d'un thème très connu fréquent qui est le thème night and day de Cole Porter alors l'accompagnement contrebasse voilà ce qui est intéressant dans ce thème c'est que nous avons donc A A et un B A A B A la fin du A et la fin du B sont et sont sont identiques voilà donc vous avez un thème un A qui est en 16 mesures un B en 16 mesures les huit dernières mesures de chaque de chaque partie sont identiques ça c'est un premier point ensuite ce qui est important de savoir c'est qu'on a un 2 5 1 dans le A qui résout en Do sur quatre mesures sauf que le 2 est mineur qu'un bémol petite subtilité il y a un bémol voilà dans la cadence qui peut être la bémol qui peut être maintenue sur le sol 7 ré mineur sol 7 Do donc pour avoir ré mineur qu'un bémol sol 7 avec une bémol neuf en plus c'est toujours toujours un la bémol ça correspond à la canne bémol ré donc on peut toujours maintenir sur ce sol 7 le la bémol et qui va se résoudre sur un sol sur la corde d'eau canne de Do voilà donc si je résume la cadence A enfin le début de la cadence A deux fois on aura deux fois il y a huit mesures où on aura sur huit mesures 2 5 1 deux fois ré mineur 7 deuxième mesure sol 7 Do deux fois pareil répété ré mineur 7 cinquième mesure sol 7 Do voilà on va voir que dans le B on a une cadence qui est c'est presque comme le A sauf que les deux premières mesures c'est pas un 2 5 1 on a un mi bémol mi bémol majeur sur deux mesures mi bémol majeur mi bémol majeur Do Do mi bémol majeur Mi bémol majeur Do Do ça nous fait huit mesures et on a le final des deux A et B qui est monté sur une cadence chromatique fa dièse mineur 7 canne bémol on descend fa mineur mi mineur mi diminué voilà donc deux fois donc je vous propose de vous procurer la grille et puis on s'en retrouve pour travailler ce morceau sous plusieurs ans donc je vous retrouve avec la grille que voici je vous l'affiche comme vous voyez procurez vous là si vous voulez elle est en libre sur le net maintenant le real book on le trouve gratuitement donc vous voyez première A D mineur 7 canne bémol G7 Do deux fois la même chose ensuite descente chromatique fa dièse mineur 7 canne bémol fa mineur mi mineur mi bémol et le dernier A est conclu le premier A pardon ce conclut pour les quatre dernières mesures mesures 12 13 14 15 16 par le 2 5 1 mais cette fois un ré mineur normal deuxième A même chose qui finit le 2 5 1 on conclut toujours sur le Do mais la dernière mesure relance le pont en mi bémol et on joue ici le 5 7 de mi bémol qui est ici donc le pont on voit mi bémol majeur mi bémol majeur Do comme je vous le disais tout à l'heure mi bémol majeur mi bémol majeur Do et on retrouve la même descente sur les 16 mesures que sur le A c'est à dire que l'on retrouve tout simplement la descente chromatique fa dièse fa etc etc et le 2 5 A pour terminer une relance ici pour quand on revient là donc sur le ré mineur 7 canne bémol alors les relances sont nombreuses évidemment on peut trouver on peut jouer le 2 5 1 ce qui est le cas ici enfin on a un 5 7 2 sol 7 et puis etc mais là on va pas le jouer on va pas se compliquer la vie on va travailler des choses très simples voilà donc procurez-vous cette grille pour pouvoir la voir sous les yeux ou écrivez-la tel que je viens de l'écrire vous faites un rewind pour vous la noter pour la voir sous les yeux pendant qu'on continue ce petit schéma alors on va le voir de matière plus progressive donc pour les débutants l'idéal c'est de bien rappeler les accords donc ce qui joue très bien et ce qui se fait beaucoup sur les balades c'est de jouer tout simplement les rondes une première note de chaque temps en plus c'est très facile vous avez vu dans ce thème ré c'est cette corde à vide le sol est à vide et vous avez le douci donc évidemment l'idéal c'est de connaître quand même au moins votre gamme majeure de do voilà au moins sur ces trois cordes là donc ré sol do do voilà pour la première les quatre cordes dure les quatre suivantes pareil après on aura un fa diès donc le fa diès tout simplement on sait qu'on joue fa ici le fa c'est la carte de do c'est de sou on peut le jouer à l'aigu moi je propose de jouer ici c'est plus facile on verra qu'on va utiliser aussi les quintes dans le deuxième dans le deuxième schéma qui vous permet d'aborder et de manière un peu plus avancée cet accompagnement donc le fa diès va être ici donc l'idéal c'est de le faire avec le petit doigt avec le do qui est toujours sur le très souvent joué avec le sol majeur ici donc c'est la canne bémol c'est sol bémol hein fa diès donc la canne bémol le do vous étiez en do quand vous avez terminé donc vous jouez le fa diès fa juste à côté mi juste là on descend juste on va le go mi bémol et on retrouve le ré sol do ok on va faire le a tout doucement en comptant un deux trois quatre deux trois voilà donc je vais vous jouer les deux trois quatre et le premier temps vous jouez tout simplement la ronde votre note ré deux trois quatre sol voilà je mets un petit d'accompagnement pour qu'on voit bien comment ça se passe un petit donc un backing track un deux trois quatre ré deux trois quatre sol deux trois quatre deux trois quatre deux trois quatre deux trois deux trois quatre trois quatre mi mi vémol quatre deux trois quatre sol deux trois quatre ré ré sol un deux trois ré sol do on ne lâche pas le do juste là on a la fa dièse fa mi décalage pour le mi bémol ré 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 sol le si bémol qui relance mi bémol voilà on va y venir alors le mi bémol tout simplement ici on a mi on l'a joué tout à l'heure il est là ok donc c'est la même chose alors ça va très vite un backing track je vous propose de travailler doucement un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre voilà si vous n'avez pas de backing track chantez le thème prenez le thème il écrit sol 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 alors un deux trois quatre un deux trois quatre et un un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois qu'un deux trois qu'un deux trois et un alors trois et un fa dièse un deux Deuxième tour. Oh, night and day. On va passer au li-bémol, seul, si-bémol. Et on ouvre le faillesse. Alors, ça va même faire de l'agricule. Donc, vous voyez que c'est intéressant de jouer cette formule en jouant vraiment les rondes pour bien repérer les mises en place. Et le backing track est une chose intéressante, mais c'est très intéressant aussi de travailler les deux, de travailler avec le chant pour entendre comment on articule sa base. Parce que selon certains types de phrases, vous voyez de manière instinctive, vous ne jouez pas exactement sur le temps. Vous jouez devant, vous jouez derrière. Il n'a pas besoin d'être un contre-bassiste performant pour arriver à mettre en place des choses qui sonnent vraiment. Il faut, tout simplement, c'est très subtil, la musique. Vraiment, il faut les... Vous pouvez mettre légèrement derrière, légèrement devant et ça donne toute une émotion extraordinaire avec des notes très sains. Voilà. Donc, voilà pour la première approche. Seconde approche. Au lieu de jouer des rondes, on va jouer des blanches. Et on va introduire la tierce ou la quinte. Alors, pour Ré mineur, je pense que la quinte est intéressante parce que vous avez Ré mineur 7, quinte bémol. Donc, c'est intéressant de mettre en valeur cette quinte bémol. Donc, pour le premier accord, je vous propose de faire La bémol qui va être résolu par le sol, votre fondamental qui vient juste derrière. Donc, au lieu d'avoir fait Vous pouvez faire ça aussi, si vous voulez. Mais là, on va essayer de jouer des blanches. On va la faire tout doucement. Après, pour sol, on va jouer la tierce, le si, qui va se résoudre sur le do. Vous voyez, c'est intéressant quand vous jouez des blanches, de ne pas jouer systématiquement la quinte ou la tierce ou la septième. C'est bien de jouer à l'intérieur de vos mesures des notes qui vont se résoudre derrière facilement sur ce que vous allez amener sur l'accord suivant. Voilà. Donc là, on aura si. Voilà. Moi, je propose mieux. Ça sonne mieux, mais on fait comme on veut. On va le faire doucement. On va faire les huit premières mesures pour bien comprendre. Alors, pardon. Pour le do, on ne va pas en rester sur un do. On résoudre sur le do. Un, deux, trois, quatre. Et la dernière mesure, on va quand même jouer quelque chose. On va faire do. Et pour aller à ré, on va relancer avec un do dièse. Tout simplement. Vous voyez ? Très simple. Donc, do, do, ha. OK ? Voilà. On va y aller doucement. Un, deux, trois. Ok ? Voilà. Vous avez repéré. Dernière partie de la grille. Fa dièse. On va jouer la quinte. La descente, on va essayer de jouer la quinte bémol. Parce qu'après, on a un fa mineur, sept, avec une quinte normale. Donc, ce sera la même quinte. C'est logique. Fa dièse et la. Sa quinte, ça va être un do. Sa quinte normale, ce sera un do dièse. Donc, on a un do. Quand on va aller au fa normal, on va retrouver le do. Et la quinte bémol de ré bémol diminuée, c'est une quinte bémol. Ré, la, ou ré, la. OK ? Donc, j'aurai. Je recommence. Je vais dire les notes en même temps. Fa dièse, do, fa, do, mi, si, mi bémol, la, ré. Voilà. Pour le mi bémol, moi, j'aurais tendance à faire mi bémol. Le mi bémol. Avant, pour... Comment ? Sur le troisième temps, pour résoudre sur le ré et derrière. Mi bémol, ré, demi ton. Toujours ces notions de résolution. Donc, en inversant l'orpège, ce qui me ferait... Pardon. Là, je vais faire l'endroit. Voilà. Par exemple. Voilà. Et après, on résout. Ré, la, si. Ré, la, sol, si, do. Vous voyez, vous avez tout le goking. Voilà. Donc, je vous fais la deuxième partie. Et lui, derrière mesure. Ré, la, fa, do, mi, si, do. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une erreur parce que je pense à autre chose. Je vais refaire tout le R sur cette formule. Un, deux, trois. Pardon. Doucement. La, 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 la Sous-titrage MFP. Voilà, sur le mi bémol, et bien là, ce n'est pas compliqué, ce qui est intéressant, c'est d'insister et de jouer ce qu'on appelle des pédales. Vous voyez ? Avec cette double croche qui vient se résoudre, sol, si mi, bémol, mi bémol, si mi. Voilà, vous voyez ? Alphagèse. Voilà, ok ? On va le faire sur le backing track. Et je vous retrouve pour une dernière formule. Donc, formule à la blanche avec le backing track. Sous-titrage MFP. 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 de temps en temps je me suis permis de rajouter une note d'instinct c'est très dur pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer des walking basses et de jouer des formules plus sonnantes de se limiter à quelque chose de simple voilà alors maintenant nous allons voir la troisième partie le walking bass justement donc une note partante donc évidemment en amont il faut connaître un petit peu ces arpèges donc le ré mineur il est là ré mineur canne bémol fondamental tierce canne bémol avec la septième qui est là on ne va pas jouer la septième on va jouer simplement les fondamentales les tierces et le canne ça suffit largement donc ce sera la première note de jouer il serait idéal d'arriver là-dessus au quatrième temps pour arriver à résoudre sur le sol donc jouer par exemple ré fa fa mi bémol sol et là j'arrive sur le temps ou alors c'est bien de doubler le ré par exemple ou alors partir jouer beaucoup plus sonnant c'est déjà quand même très chantant là j'ai joué le do la septième de dominante fondamentale tierce septième de dominante quinte mais on ne va pas aller jusque là donc moi je propose de faire sur le sol sol si do si do tout simplement sol tierce sol tierce do je crois pas alors j'ai j'ai deux mesures donc j'ai do si la sol do si la do si sol mi do do si sol mi do j'ai l'arpège arpège ascendant et vous voyez voilà on va le refaire tout doucement un deux trois quatre ré pardon ré trois quatre on peut doubler les notes voilà vous voyez cet esprit là fa dièse mineure donc fa dièse mineure on peut jouer ça vous voyez on a le triton entre les quintes en amont et en amal on peut jouer aussi ça je pense que ça suffit largement la cadence est riche la cadence est très très riche donc et on met un peu l'accent sur cette descente chromatique donc moi je ferai je doublerai mes notes au lieu de faire ce qu'on a eu précédemment je doublais les notes voilà donc je refais le art en entier 1 2 3 4 4 5 On refait. On refait. Pardon, je me suis trompé. Je reprends sur la descente chronétique. Un, 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 trois, quatre, un, un, cinq, cinq, un, un, cinq, cinq, un, un, cinq, cinq. Alors, vous avez vu, là, je fais. Je sais bien, je pense qu'on a compris le principe. Au lieu de faire d'un instant, au lieu de faire. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un, un, cinq, un, ce qui fait qu'on a une relance. Fa, fa, do, fa, 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 mi, mi, si, mi vémol. voilà je trouve que c'est d'instinct c'est beaucoup plus jeu donc je vous propose de le travailler comme ça et puis pour terminer je vous le mets tout simplement avec tout simplement avec le backing track C'est parti. 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 Bon courage. Donc, trois étapes. C'est parti. C'est parti. Bon courage. C'est parti. C'est parti. C'est parti.